Hey ! Bonjour à toutes et à tous ! J'espère que vous allez passer une bonne journée. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Elasticsearch. Dans les premières vidéos, on avait un petit peu découvert les notions de curl avec Elasticsearch. Là, j'ai préféré rebasculer dans un mode où on va vraiment apprendre Elastic, on va dire, sur l'architecture, la configuration. Et puis, on ira un petit peu plus loin en faisant des tests de ces configurations, bien sûr, et puis aussi faire du développement d'une petite application pour faire une démonstration d'autocomplétion ou autre chose comme ça. Voilà, on va démarrer de zéro. On va installer un Elasticsearch avec pour but d'installer un cluster de machines élastiques. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va installer deux, voire trois machines de 2Go de RAM. Alors, Elasticsearch, là-dessus, est assez consommateur de mémoire, donc il lui faut un petit peu de mémoire. On va donc, pour faire cette installation, moi, j'ai installé à côté... Alors, cette fois-ci, je me suis installé VirtualBox. J'ai installé une machine, en l'occurrence, une Lubuntu, parce que je voulais avoir aussi l'interface graphique. Donc là, j'ai l'interface graphique. J'ai une IP qui est ici, donc la 192.168.99.100. On va dire que c'est notre premier nœud. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'installer Elasticsearch sur ce premier nœud. Donc, pour faire ça, je vais me connecter en SSH sur la machine Elasticsearch01. Donc, cette machine, j'ai été la configurer, donc, dans mon host, hein, sur, ici, etchhost, voilà, hop, etchhost, voilà, décidément, hop, voilà, etchhost. Donc, ici, j'ai prévu mes deux machines, ici, donc, la 100, ici, qui s'appellera Elastic01. Donc, je me connecte en SSH, décidément, en SSH, dessus. Donc, sur la 01, voilà, toc. J'ai déjà ajouté un user, donc je peux m'y connecter sans problème. Donc, j'ai bien mes IP. Et donc, maintenant, on va installer Elasticsearch. Alors, pour installer Elasticsearch, donc, on fait un apt update, c'est parti, tout cas, voilà. Non, je vais peut-être me mettre en sudo pour être un peu plus tranquille. Bon, quoi que c'est pas nécessaire. On va installer ensuite deux paquets, le default JRE et l'apt transport HTTPS. Là, c'est pas les paquets qui nous intéressent le plus pour l'instant. Et par contre, derrière, alors, on a deux options. Là, pour cette première machine, on va l'installer avec, en téléchargeant le .deb qu'on va installer avec un DPKG. Donc, là, on va attendre la petite installation finisse. Voilà. Donc, là, on télécharge le .deb. Donc, ça va aller assez vite. Donc, dans cette première vidéo, on installe le premier nœud. On fait une configuration. On voit légèrement la configuration. Dans la deuxième vidéo, on va installer le deuxième nœud et on va réaliser la configuration du cluster proprement dit. Donc, là, une fois qu'on a fait ça, on a notre fichier ici, le .deb. Donc, je fais un DPKG-I sur Elasticsearch. Donc, moi, c'est à 6.6.deb. Bien sûr, un petit sudo. Et là, c'est parti. Donc, on installe Elastic. Alors, l'installation de Elasticsearch est assez simple. Donc, là, voilà. Maintenant, j'ai, si je fais un service status, euh, service Elasticsearch, status. Voilà. Donc, là, j'ai un service qui est inactif pour l'instant. Pour l'instant, je ne le lance pas non plus. Et on va regarder ensemble les éléments de configuration. Donc, il faut savoir qu'au niveau des nœuds, des serveurs Elasticsearch, on a plusieurs types de nœuds. On en a quatre types. Donc, un type, et sachant que les types peuvent se cumuler, entre guillemets. Donc, on a un type data node. Donc, là, l'objectif de ce type de nœud, de ce type de serveur, c'est de stocker les datas, de faire de la recherche, de faire de l'agrégation. On a le type master. Le type master, lui, c'est celui qui a en charge le cluster. Et on peut avoir plusieurs masters, bien sûr, au sein du cluster. Donc, c'est lui qui va gérer, en fait, l'harmonisation du cluster, l'utilisation du cluster, la configuration, etc. Le client, lui, son objectif est très limité. Là, c'est valable vraiment quand on a des très très grands clusters Elasticsearch. Il y a des clusters Elasticsearch qui atteignent plus de 100 machines, même beaucoup plus. Donc, c'est utilisé par les gros moteurs de recherche, notamment. C'est utilisé par des sociétés, comme pas mal de sociétés de e-commerce utilisent Elasticsearch, avec des fermes très très importantes de data qui sont interrogées. Et donc, du coup, quand c'est comme ça, on peut avoir un intérêt à créer un nœud spécifique pour transmettre les requêtes aux masters et aux nœuds de data. Et puis, il y a l'ingest node qui fait du pré-processing. On ne va pas s'intéresser à ça. Nous, on va prendre le cas le plus simple, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va faire que des nœuds qui ont vocation à stocker de la data et être master en même temps. Pour faire ça, on a un fichier principal de configuration d'Elasticsearch qui est etc-elasticsearch, là il y a une petite typo slash elasticsearch.yml. Donc là, jusque-là, rien de compliqué. Et dans ce fichier, on a plusieurs éléments. On définit le nom du nœud du serveur sur lequel on est en cours. On définit si notre serveur a vocation à être un master. Nous, sur les deux machines, ou sur les trois machines, on va peut-être en faire trois quand même, on va avoir une volonté, que ce soit chacun capable d'être master. On va aussi choisir que ce soit des nœuds de data. Donc, vous voyez, on empile deux types de nœuds, ça ne pose aucun problème. Et donc, on va dire que notre nœud est de type data true. Donc, ces éléments-là, HTTP port, on peut le préciser, ce n'est pas forcément nécessaire. Par défaut, c'est 9200. Donc, il faut savoir qu'il y a deux ports utilisés principalement par Elasticsearch, le 9200. Donc là, on va interroger l'API Elasticsearch, donc c'est là où on transmet les curls, en l'occurrence, et le port 9300 qui permet entre les nœuds Elasticsearch de se découvrir, d'échanger entre eux. Ensuite, on peut configurer, donc ça, on ne va pas s'en servir aujourd'hui, mais configurer la liste des IP de notre cluster. Il faut savoir aussi qu'Elasticsearch est capable de faire de l'autodiscovery de nœuds. Donc, on rajoute des nœuds au fur et à mesure et Elasticsearch est capable de les découvrir un à un sans problème. par notamment le port 9300. Et puis, par contre, ça, on va s'en servir aujourd'hui, c'est la notion de bind. Donc, c'est l'adresse d'écoute de notre serveur Elasticsearch. Donc là, si on passe en 0.0.0, ça veut dire qu'on écoute sur toutes les adresses IP. Par défaut, si on n'indique rien, on va avoir un serveur qui écoute uniquement sur le localos, sur la boucle locale, donc en 127.0.0.1. Et donc, pour l'interroger sur le port 9200, il faudra le faire en local. Nous, on veut pouvoir l'interroger de l'extérieur. Donc, du coup, on passe .0.0.0.0 de manière à pouvoir l'interroger d'une machine extérieure. L'autre fichier qu'on va reconfigurer dès aujourd'hui, c'est le fichier qui configure la JVM. Donc, Elasticsearch, c'est du Java. Ça s'appuie sur la librairie Apache Lucen. Donc, ça, on pourra peut-être y revenir plus tard. Et en l'occurrence, du coup, on peut configurer la mémoire. Et comme je vous le disais, Elasticsearch est assez gourmand en mémoire. Donc, on va le limiter à 500 Mbps. Parce que, comme je fais de la capture vidéo en même temps, je n'ai pas envie non plus de consommer énormément. Donc, on va faire cette petite configuration. On va aller donc dans le premier fichier, etc. Elasticsearch.yml. Donc, là, on va commencer à rédiger. Donc, on peut, d'ores et déjà, on sait qu'on va faire un cluster. Donc, on peut indiquer aussi le nom du cluster. Donc, on va supprimer tout ce qui est là pour y voir un peu plus clair. Donc, nous, on va s'intéresser à un cluster. Donc, on va dire qu'on va l'appeler mon cluster. Ok. Ensuite, on a dit qu'on pouvait définir le nom du nœud. Sinon, par défaut, de toute façon, Elastic définit ces choses-là par défaut, déjà. Donc, nous, le nom, on va l'appeler Elastic01, comme le nom de notre machine. Super. Ensuite, donc, on continue. Donc, là, on a quoi ? On a le chemin de stockage des datas. On a le chemin des logs. Donc, ça, pas de problème. C'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, le network host, ce n'est pas forcément nécessaire. Le port, on a dit que ce n'était pas forcément nécessaire parce que, par défaut, on allait être sur 9200. Pour l'instant, on ne mentionne rien en termes. Voilà. Ici, on pourrait mentionner les noms des machines de notre cluster. Pour l'instant, on ne mentionne rien. On continue et il nous manque un paramètre. Voilà. Donc, si je retourne ici, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, notamment, voilà. C'est la notion de network bind. Donc, nous, on dit qu'on écoute sur le .0, .0, .0. OK. Donc, ça me semble correct. Je vérifie ici s'il y a d'autres éléments. Donc, oui, on peut mettre master à true. OK. C'est vrai qu'on n'a pas mis master et data. On va le faire. Hop, voilà. Et data aussi à true. Donc, ça, on sait exactement ce que nos nœuds, quoi, ce qu'on attend de nos nœuds. Voilà. Ensuite, on va éditer un autre fichier qui est la JVM, on a dit. Donc, la JVM, ici, c'est pas compliqué. On se rend dans le .xms. Donc, là, on le met à 500 mégas. Et le max, on le met aussi à 500 mégas. Et donc, là, on est prêt à starter notre... Hop, voilà. Donc, on va faire un service élastique. Start. Donc, là, je suis root, il n'y a pas de problème. C'est parti. Donc, là, on met status. Alors, il ne faut pas être pressé. L'élastique, il faut le temps qu'il se monte un petit peu. On va faire un curl en local déjà. 0.0.1. Sur le port, 9200. Donc, normalement, c'est un moyen de pinger, en fait, un élastique pour savoir si l'élastique est fonctionnel. Donc, pour l'instant, il n'y est pas. On peut regarder aussi en même temps. On peut faire un netstat-ento, par exemple. Et puis, grepper sur le 9200. Et voilà. Donc, là, pour l'instant, on voit... Ça y est, c'est parti. On a un Java qui écoute. Donc, sur le 9200. Et là, il y a de fortes chances que ce soit notre élastique. Vous voyez qu'ici, comme on a bindé sur 0.0.0, on a bien un 3.9200. Donc, ça veut dire qu'on écoute sur le 9200 aussi de l'extérieur. Donc, là, si je fais mon curl en local, ça fonctionne bien. Il nous dit que le nom de notre machine, c'est l'élastique 0.1. Le nom de notre cluster, c'est mon cluster. Donc, il attribue un UID interne. Il nous spécifie la version de Elastique. Quelques petits éléments. L'élément, donc, la version aussi de Lucène, sur lequel il s'appuie. Et voilà. Donc, là, ça fonctionne. Donc, on va le tester aussi de l'extérieur. Donc, de l'extérieur, on va se faire un petit truc comme ça. Donc, là, on va zoomer. Et là, je vais faire un curl sur Elastique 0.1.9200. Si je n'ai pas de problème de typo. Voilà. Donc, là, pas de problème. On a bien notre nœud qui est installé. Voilà. Donc, dans une prochaine vidéo, on va s'intéresser à installer un second nœud. Donc, à la configuration de notre cluster. Et on en installerait un troisième. Je le ferai en dehors de la vidéo. Et puis, après, dans une troisième vidéo, on verra un petit peu plus, du coup, le fonctionnement de l'architecture. La configuration plus fine de l'élasticsearch. Notamment, donc, les notions de shard, les notions de routing, de groupe. Donc, il y a beaucoup de choses à voir sur ces aspects-là. Donc, ça va intéresser les gens qui veulent administrer un petit peu plus Elastique. Et puis, dans d'autres volets, on verra comment constituer une petite application avec du Python Flask. Donc, pour ça, vous pouvez déjà consulter les vidéos dédiées à Flask qui permettent d'appréhender un petit peu Flask. Moi, je ne l'utilise pas de manière détaillée. Je ne suis pas un développeur. Mais le but, c'est d'apprendre à utiliser les outils qu'on installe. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.